Quand on décide d'aller sur les réseaux sociaux, il y a bien entendu plusieurs choses à prendre en considération. Aller sur les réseaux sociaux peut effectivement comporter certains risques en matière d'images si on ne fait pas attention. Donc la première chose effectivement c'est bien entendu de se retrouver face à des personnes qui vont avoir une certaine vision négative de vous. La deuxième chose c'est que vous pouvez être soumis à critiques, éventuellement à considérations négatives. Les risques également quand on va sur les réseaux sociaux au niveau de son image, c'est que l'information peut être repartagée. Une fois que vous publiez une communication, une photo, une vidéo sur les réseaux sociaux, dites-vous que cette information peut être réutilisée par des personnes et partagée. Donc si vous voulez effectivement faire attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il va falloir quand même se poser quelques questions avant de commencer à publier tout et n'importe quoi. Donc par rapport aux réseaux sociaux, effectivement tout le monde y est, tout le monde partage, tout le monde publie, tout le monde communique, tout le monde met des photos. Mais effectivement si vous voulez que votre e-réputation ou comme on dit votre notoriété sur les réseaux sociaux soit correcte, cela comporte bien entendu certaines règles, certaines habitudes à avoir par rapport à ça. Donc concrètement si l'on décide d'aller sur les réseaux sociaux et qu'on veut limiter les risques de mauvaise notoriété, de critique, de violence, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux il peut aussi y avoir énormément de violence, de harcèlement, donc là on peut mettre en place certaines mécaniques pour qu'on préserve un petit peu son image. Donc la première chose quand on décide d'aller sur les réseaux sociaux pour éviter une mauvaise, ce qu'on appelle e-réputation, c'est d'abord de définir quel type d'image et comment on veut être considéré sur les réseaux sociaux. Ça c'est la première étape. Pensez bien avant d'aller sur les réseaux sociaux à être conscient de ce que vous faites. Ce sont des endroits effectivement qui sont publics et où votre sphère privée peut être exposée. Donc la première règle au niveau de la communication et de la présence sur les réseaux sociaux, c'est de bien discerner votre sphère privée et votre sphère publique. Ne mélangez pas tout. C'est excessivement dangereux de se dévoiler et de se retrouver à un certain moment avec de l'information qui est partagée à tout va, par tout le monde, parce qu'effectivement, cette présence sur les réseaux sociaux, à un certain moment, elle ne nous appartient plus. La deuxième chose, une fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, commencez à connaître votre interlocuteur. Prenez le temps de connaître votre interlocuteur. N'acceptez pas tout le monde, tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, dites-vous que chaque personne sur les réseaux sociaux a du pouvoir, autant que vous. Et que ce pouvoir, il vous appartient, mais il appartient aussi aux autres. Troisièmement, quand on se trouve sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr une étape importante à faire au début, avant de créer quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit, c'est de paramétrer ses comptes. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, 50% des personnes qui ont un compte sur un réseau social n'ont pas paramétré leur compte. Et donc effectivement, si on ne paramètre pas ses comptes, on peut se retrouver avec des personnes qui vont publier des choses, notamment par exemple sur Facebook, sur votre mur, et vous vous demandez comment ça se fait. Donc n'oubliez pas, paramétrez ses comptes, c'est quelque chose qui se fait. Ça prend une demi-heure et ça peut vous éviter éventuellement des déconvenus. Quatrièmement, pensez à communiquer de façon positive. S'il vous plaît, évitez de tailler les gens, évitez de critiquer, évitez de massacrer, évitez de faire de la communication négative. Vous aurez toujours un retour de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Si vous êtes dans le respect, si vous êtes dans la communication positive, vous aurez un retour positif. Et dernier point, pensez de temps en temps à vous googliser. C'est-à-dire, allez sur Google en mode navigation privée, tapez votre nom et votre prénom et regardez ce que vous obtenez comme informations vous concernant. Vous pourriez être excessivement surpris. Soignez votre image.